Voici trois effets qu'il ne sait probablement pas faire et qui sont utilisés dans 99% des vidéos de Squeezie. Le zoom continue. Cette astuce elle est aussi utilisée par Enox Tag, par Michou, par Mastu, par Squeezie, tout le monde. Et personne n'en parle. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors pour repasser très rapidement dessus, je vais vous montrer les zooms que fait Squeezie. Vous allez voir, là vous voyez tout simplement, il y a des zooms qui sont plus ou moins rapides et qui vont ici par exemple aller progressivement, continuellement vers Squeezie. Vous voyez là ça, des zooms, etc, etc. Donc ça, ça rajoute beaucoup de dynamisme à votre vidéo. Alors pour reproduire ces zooms sur Filmora 13, c'est super simple. Moi je vais prendre une image au pif. Vous allez double-cliquer dessus et vous allez cliquer ici sur panneau des images clés pour ouvrir ce panneau-là. Vous allez sélectionner les keyframes et avancer juste ici sur votre scène. Puis vous allez augmenter la taille de votre image pour zoomer sur la personne ici. Et ensuite, la grosse astuce, ça va être de sélectionner vos keyframes ici, faire un clic droit et faire courbe continue. Et là c'est bon, vous allez avoir votre premier zoom. Ensuite, je vous propose de faire un dézoom. Donc ici, vous allez re-sélectionner les keyframes, avancer encore sur la scène. Et ensuite, on va faire l'inverse, dézoomer comme ceci. Hop ! Et on va faire encore pareil, sélectionner les keyframes, clic droit, zoom continue et on fait OK. Et donc voilà, ça fait un zoom continue comme prévu. Et ensuite, on va avoir un petit dézoom assez rapide. Vous pouvez même faire encore plus rapide tout simplement en bougeant les keyframes comme ceci. Et là, vous voyez, c'est encore plus rapide. Donc c'est pas mal, c'est assez dynamique. Allez, on part sur un effet un petit peu plus rigolo. C'est un effet triste qui est réalisé encore une fois par Squeezie dans ses vidéos imposteurs. Je vous laisse regarder. C'est pas du tout un méchant. En gros, l'idée là, comme vous l'avez compris, ça va être de mettre un effet de noir et blanc, un petit peu tristoun. OK, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une musique dans audio. Et j'ai écrit sad, qui veut dire triste en anglais. Et hop, je vais glisser, par exemple, cette musique-là. L'idée, c'est qu'ici, à chaque fois qu'il y a des basses, on va changer l'image. Voilà, donc là, j'ai terminé de bien découper ma vidéo. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter des effets. Donc ensuite, on va directement se rendre dans filtre et on va aller dans noir et blanc, juste ici. Voilà, on va ajouter un noir et blanc sombre, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une scène et ralentir la vidéo. Donc, je vais faire un clic droit ici, vitesse, vitesse uniforme. Et on va ralentir un petit peu, hop, comme ceci, la vidéo. Ensuite, on va dans effets et on va écrire pluie. On va glisser ce petit effet de pluie sur notre scène. Ensuite, j'ai écrit tonnerre, que je vais glisser sur une autre scène aussi. Et ce que je vais faire maintenant pour appliquer cet effet sur toutes mes scènes, c'est que je vais faire un clic droit sur la première scène. Je vais aller dans effets et filtres, copier. Je vais sélectionner toutes les scènes-là. Encore une fois, faire un clic droit, aller dans effets et filtres et faire coller. Et du coup, ça va s'appliquer absolument partout. Et donc, regardez ce que ça donne. Bon voilà, c'est bon, on va pas chialer non plus. Mais du coup, vous voyez, c'est plutôt pas mal. On peut faire des petits effets assez sympas comme ça, même en vidéo, dans une vidéo drôle. Ça peut avoir un petit effet un peu second degré, c'est pas mal. Ok, ce troisième effet est beaucoup plus fun à réaliser. C'est l'effet audio de voix diabolique. Je vous fais écouter de quoi je parle. Ok, un autre exemple. Voilà, donc vous voyez là ce petit effet de voix diabolique, on va le reproduire. Donc par exemple, là, je vais faire une vidéo où j'utilise ma voix. Donc ça, c'est le clip original. Maintenant, on va aller dans effets et dans effets audio, on va chercher voice filter. Et là, on va mettre voix masculine qui est un effet gratuit. Et voilà, maintenant que vous avez glissé votre effet, vous n'avez plus qu'à écouter votre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans un tutoriel comment reproduire ma voix et même mes mouvements à partir d'une intelligence artificielle. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et enfin, un petit bonus avant de se quitter, c'est l'effet de bip de censure. Va te faire au... Toi, mais ça, fils de... Alors, comment on fait ça ? C'est super simple. On va imaginer qu'ici, je dis un gros mot, donc je vais tout simplement cut la vidéo juste ici. Donc c'est au moment où je dis Macron, hop, je refais un cut. Et ici, je vais tout simplement muter ma vidéo. Et à la place, je vais ajouter un son. Je vais aller dans audio, effet sonore. Et je vais écrire tout simplement bip. Je vais le glisser sous la scène juste ici. Vous voyez, on fait en sorte que ça dure juste le temps ici de la vidéo. Et vous voyez que là, ça fonctionne très très bien. Sur ce, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Pouce bleu, abonnement, commentaire. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. A la prochaine, à plus.